Sous-titrage ST' 501 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 en matière d'épanouissement et de protection du peuple. Si ce peuple est relativement bien protégé, le pouvoir est légitime. S'il ne l'est pas, il est illégitime. Et je crois que dans le monde fini qui est le nôtre, comme dirait Valéry, puisqu'on avait un érudit tout à l'heure, moi aussi je vais vous montrer que je sais des choses, il est absolument nécessaire de prendre conscience que les autres existent différents de nous. C'est d'autant plus paradoxal qu'à un moment donné dans l'histoire du parti, s'est développé la thèse de la voie nationale, puis de l'eurocommunisme, et on disait que c'est totalement différent de ce qu'ont pu faire les autres expériences socialistes. Je me demande comment on pouvait dire cela, puisqu'on ignorait les voies des autres. On n'a jamais cherché à les apprendre, à les comprendre. Je crois que c'est utile aujourd'hui. Aujourd'hui on ne sait pas trop quelle est la voie que l'on a choisie. de concevoir que les autres peuvent réaliser des choses dans un autre esprit que nous, évidemment dans des conditions totalement différentes, mais aussi dans un autre esprit, avec un héritage totalement différent. Moi j'étais très frappé que lorsque j'étais un jeune communiste, il y a quelques cinquante ans, que l'on étudiait par exemple davantage les résolutions du comité central du parti soviétique, que Jaurès, que Robespierre, que la commune de Paris, que notre propre histoire, que les deux soient combinées, ça me paraissait parfait, mais pourquoi ce quasi-exclusivisme, et cette mise presque à l'index, par exemple, de Jaurès, dont je n'ai jamais entendu parler pendant les 10 ou 15 premières années de ma vie politique. À peine de la résistance, pour des raisons historiques aussi, parce que les communistes les plus éminents de la résistance française ont été vite mis sur la touche dans les années 45, 46, 47, et donc parler d'eux, c'était soulever un certain nombre de problèmes. Donc il y a une quantité de raisons historiques. La commune de Paris, c'était le texte de Marx, mais ça ne sert pas trop, notamment par exemple sur le pluralisme, sur les contradictions entre les internationalistes, les proudoniens, etc. On n'aimait pas trop parler de tout ça, et du coup, notre héritage à nous, il me paraissait important et inconnu par rapport à la voie nationale dont on a parlé assez vite à un moment donné, avec laquelle j'étais d'accord, mais sans en avoir les bases théoriques qui auraient pu permettre de l'enrichir et de mieux la diffuser et la comprendre. Cette Corée du Nord permet aussi de montrer comment les grandes puissances, les États-Unis et la France, notamment, violent le droit international, avec deux pieds joints, avec un enthousiasme que je trouve suffisant. On le sait, par exemple, avec les ingérences américaines en Amérique du Sud depuis des décennies, en Irak, en Syrie, en Libye, etc. Mais on croit encore, finalement, ce qu'ils disent quand c'est la Corée du Nord. On se souvient qu'on avait dit que Saddam Hussein avait la 4e armée du monde, on se souvient que Gaddafi était le pire des terroristes, etc. Alors que les Seuliers qui étaient en prison libyenne, c'était des islamistes. C'est ce qu'il a dit d'ailleurs peu avant sa chute, en disant, après moi, vous aurez les barbus, c'est exactement ce qui s'est passé. On commence, on continue à croire la vérité américaine et on n'en recherche pas celles qui permettent de comprendre. Quand on entend parler du Conseil de sécurité vis-à-vis de la Corée du Nord, je vous signale que dans la Charte des Nations Unies, le Conseil de sécurité n'est pas chargé de fabriquer le droit, il ne dit pas le droit, il peut même dire des choses illégales, décider des choses illégales, il est chargé du maintien de la paix et du développement, rien d'autre. Dire le droit, c'est un autre problème, c'est les conventions, les traités, c'est la Charte des Nations Unies, mais ce n'est pas le Conseil de sécurité. Il est chargé de la paix et le chapitre 6 de la Charte des Nations Unies, dont on ne parle plus jamais, c'est un ensemble de dispositions qui prévoit, avant tout le problème, la négociation, la conciliation, la négociation. On ne parle que du chapitre 7, c'est important de savoir que c'est le 7 qui vient après le 6, ce qui paraît normal, qui est les sanctions. Le Conseil de sécurité prend des sanctions en vertu du chapitre 7, sans jamais avoir tenté d'utiliser le chapitre 6 sur la négociation, alors que la Corée du Nord, depuis au moins 30 ans, ou 40 ans, réclame des négociations, avec les États-Unis notamment, pour la signature de ce traité de paix dont on a parlé tout à l'heure, et pour lever les embargos, c'est évidemment ce qui l'intéresse en priorité, la levée des embargos et son maintien en sécurité internationale, ce qui est reconnu, puisque la Corée du Nord est membre des Nations Unies, c'est un État membre des Nations Unies, au même titre que tous les autres, et en conséquence, il a droit à la fois au respect de sa souveraineté et à sa reconnaissance diplomatique par tous les États, ce que la France n'a jamais fait, il n'y a pas de reconnaissance diplomatique de la France, on est les seuls avec l'Estonie, je crois, à ne pas avoir reconnu dans l'Union Européenne, à ne pas avoir reconnu la République Populaire, à Paris, il y a une délégation générale, et l'ambassadeur qui s'y trouve est ambassadeur auprès de l'UNESCO et pas auprès de la France. À propos du droit international, on peut parler du traité de non-prolifération, on va revenir sur le nucléaire. Le traité de non-prolifération, il dit quoi ? Il dit en gros, article 1, les grandes puissances ne doivent pas faire vendre du matériel nucléaire et faire proliférer le nucléaire, en dehors d'eux-mêmes. Article 2, les grandes puissances nucléaires doivent s'efforcer d'aboutir à un désarmement général. Alors l'article 1 est très souvent mis en avant, il faut que les autres États ne suivent pas notre exemple, en gros. Et 2, l'article 2 n'est jamais mentionné, on n'est pas assez outre. Alors qu'est-ce qui empêche un État de devenir titulaire d'une force nucléaire ? C'est s'il a signé le traité de non-prolifération. La RPDC l'avait signé dans l'espoir qu'avec cette signature, son engagement à ne pas s'équiper de manière nucléaire ou tant militaire, les négociations avec les Américains pourraient avoir lieu. Cette négociation n'ayant pas eu lieu, elle a quitté le traité de non-prolifération, ce qui est tout à fait légal, avant de fabriquer l'arme qu'elle possède aujourd'hui. Pourquoi la RPDC aurait pas le droit d'avoir une arme nucléaire, alors qu'Israël a, la Palestine a, d'autres États en dehors des grands ? Il n'y a aucune règle de l'Ontre internationale qui s'y oppose. Et puis il y a une diplomatie de mauvaise foi, ce qui permet de montrer ce qu'il en est vis-à-vis de la Corée du Nord. Je vais donner un seul exemple, qui est deux exemples. Une déclaration de François Mitterrand qui a fait une tournée en Corée du Nord, avant 1981, et qui avait annoncé à Pyongyang que dès qu'il serait élu président de la République, il reconnaîtrait la République populaire démocratique de Corée. C'était une promesse à la hollandaise, elle ne s'est jamais produite, il n'y a jamais eu de reconnaissance. Deuxième illustration, donc vous pouvez penser aussi à quoi peut en rêver un diplomate nord-coréen à Paris quand il se souvient qu'en 1981, le président de la République française s'était engagé à établir des relations diplomatiques normales avec leur pays. Un deuxième exemple, le 19 septembre 2005, c'est presque un anniversaire, il y a eu un accord signé entre la Corée du Nord et les États-Unis qui disaient un certain nombre de choses que personne ne répète jamais, aucun journaliste notamment. Les États-Unis n'ont pas l'intention d'attaquer la RPDC et respectent sa souveraineté. C'était très bien, ça satisfaisait pleinement ce que les nord-coréens attendaient. Il y a une volonté américaine de normaliser les relations, accepté évidemment par les nord-coréens, parce que ce sont eux qui réclament cela. Et il s'était engagé à propos du nucléaire de fournir des réacteurs à eau légère qui évitent de produire du plutonium qui lui-même rend possible la fabrication d'une arme nucléaire. Mais c'est une filière nucléaire qui est beaucoup plus coûteuse et plus complexe que la filière qui fabrique le plutonium. Les Américains étaient d'accord. Ils avaient même commencé à investir, ils ont construit une base de béton qui devait recevoir le réacteur et ça en est resté là, définitivement. Je crois que les autorités américaines ont dit plus tard, de toute façon on pensait que le régime allait s'effondrer et que notre promesse n'engageait à rien. Ce qui est aussi une marque d'une attitude diplomatique assez particulière de la part des Américains et de leurs alliés en la matière. Et tous les ans, à la frontière nord-coréenne, se développent des manœuvres militaires qui ragroupent les Sud-Coréens, les Américains, parfois les Japonais, avec des armes nucléaires puisqu'ils sont aussi stockés en Corée du Sud dans une base américaine et qui ne sont aucunement des provocations puisque les provocations, c'est seulement la Corée du Nord qui les pratique, mais qui néanmoins mettent en alerte à la Corée du Nord chaque année à la même époque, à ces frontières. Tout ceci, je crois, pour comprendre un contexte général. Et maintenant, je vais dire quelques mots sur la RPDC, c'est quoi ? De ce que j'en ai vu. Et on ne voit jamais grand-chose, même quand on va dans un pays plusieurs reprises, on essaie de comprendre, on rencontre des gens, on discute, on dialogue. Mais c'est très compliqué. Très, très, très compliqué. Et pas seulement pour la Corée du Nord. Parce que si je vais, quand j'allais en Libye ou quand je vais au Tchad, pour comprendre la réalité du Tchad, il faut passer plus de 5-6 voyages pour le faire. Je suis toujours étonné qu'un journaliste ait fait 3 jours de voyage et ensuite un bouquin de 500 pages sur la réalité qu'il a à peine rencontrée dans un hôtel. J'ai rencontré comme ça à Tripoli 2009, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce gars, journaliste à la télévision qui avait théoriquement un rendez-vous avec Gaddafi à l'époque qu'il n'a jamais rencontré. Il est resté à l'hôtel, il a dragué des nanas, il s'est baigné dans la piscine. Il m'a filmé parce qu'il parle pour occuper ses caméramans d'un truc qui n'est jamais passé nulle part. Et puis c'est tout, il est rentré. C'est ce qu'il appelle une mission d'enquête en Libye, j'imagine. Qu'est-ce qu'il imaginait cela ? C'est ce qu'il a dû dire quand il est rentré dans sa boîte. Alors je crois que c'est compliqué. Qu'est-ce que j'en ai retenu ? Qu'est-ce qu'on peut en retenir ? Et qu'est-ce que retient l'association de l'unité qui existe à Paris dont je suis un co-responsable à propos de ce pays non pas fermé, qu'on a enfermé, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, même s'il y a une tradition d'ermite, comme on l'appelle, une tradition parce qu'elle était voisine des grands empires de tout temps, l'Empire chinois, l'Empire japonais, l'Empire russe, c'est que les grands empires quand on est petit, on s'en méfie. Et aujourd'hui encore, je vous assure, quand on parle de la Chine à la Corée du Nord, ils font le service minimum pour nous. Parce qu'effectivement, la Chine a des intérêts nationaux et des intérêts économiques prédominants. C'est plus rentable de travailler avec la Corée du Sud et avec la Corée du Nord. Elle a beaucoup plus à apporter à l'économie chinoise que la Corée du Nord, avec les Américains, etc. Donc les Chinois font le service minimum parce que c'est un voisin qu'ils ne peuvent pas laisser tomber. Mais c'est tout. Et donc, il y a une tradition en Corée du Nord, en Corée, qui est la tradition des tombeaux, qui se manifeste dans les tombeaux royaux. Un royaume qui s'appelait le royaume du Koryo, qui était le royaume qui a précédé la colonisation japonaise. et ces tombeaux sont des caves souterraines avec aux quatre coins cardinaux des monstres, des dragons protecteurs. Il y a, je ne sais plus quoi, le serpent, je ne sais pas quoi, le dragon, ceci, ceci, cela. Et j'avais demandé à la guide qui nous faisait visiter ces tombeaux anciens, très anciens, qui avaient 500 ans d'existence, si ces dragons protecteurs étaient toujours nécessités pour la Corée actuelle. Elle m'a dit, plus que jamais. Et les quatre coins cardinaux, c'était la Russie, la Chine, le Japon, le monde occidental. Ils considèrent qu'on ne peut pas s'appuyer et compter sur les autres, notamment pas les grands. Et je pense qu'on peut être relativement d'accord avec eux. Les grands, ils pensent d'abord à ce qu'eux-mêmes, la philanthropie internationale, n'existe pas. Alors la FDC, pour moi, c'est d'abord un État qui se veut absolument souverain, indépendant. C'est conforme absolument à la Charte des Nations Unies qui pose le principe de la non-ingérence, qu'on a d'ailleurs complètement trafiqué puisqu'on a abouti au principe de l'ingérence car c'est marqué le principe de la non-ingérence. C'est étonnant. Les juristes sont des gens assez curieux souvent. Ils se considèrent comme héritiers d'une civilisation qui n'est plus que millénaire, qui ont des droits et comme ils l'entendent, ils ne dérangent absolument personne. On imagine difficilement, malgré ce qu'il y a pu être audite sur les missiles nord-coréens qui sont d'ailleurs tout à fait récents, un débarquement sur les côtes américaines des troupes nord-coréennes. Encore qu'il y a un film qui est passé à la télévision il n'y a pas très longtemps où l'on voit les troupes nord-coréennes débarquer, être parachutées sur les côtes américaines. Il faut quand même le faire. Je sens qu'on se méfie, il faudrait se méfier du Luxembourg et du Nietzsche d'Einstein parce que les armées se préparent à nous envahir aussi. C'est quand même assez étonnant. Ça s'appelait l'aube rouge ce film. L'aube rouge. C'est assez étonnant. Je crois que ce que disent les Coréens c'est que comme disait Montesquieu à propos des Persans, on peut être Coréens du Nord. C'est pour ça que j'ai choisi ce titre comment peut-on être Coréens du Nord, comment peut-on être Persans et comme on le disait il y a quelques siècles. Deuxièmement, c'est un pays qui a toujours été voisin de grands empires menaçants. Il y a eu quelques périodes où la Corée était un royaume assez puissant et qui a avancé un peu sur le territoire chinois. C'est là où il y a d'ailleurs une minorité coréenne à l'intérieur de la Chine mais ça a duré très peu de temps. Globalement, ils ont toujours été enquiquinés par les Chinois, par les Japonais et par même les Occidentaux puisque les Américains et les Français ont pénétré au 19e siècle la Corée jusqu'à Pionnière d'ailleurs. il y avait des objectifs de colonisation de la part des Français notamment. Ce qu'on ignore totalement aussi puisqu'il y a des bateaux qui ont pénétré sur le fleuve qui traverse Pionnière depuis la mer et qui a dû faire demi-tour mais c'était un des objectifs de conquête je crois sous le Second Empire. Autre élément de la Corée c'est que son histoire contemporaine est tragique mais vraiment tragique. 1905-1910 c'est la colonisation japonaise. c'est une colonisation d'une férocité qui n'a rien à voir avec notre propre férocité coloniale ou celle des Anglais ou des Allemands. Le régime imposé aux Coréens tout entier à la péninsule par les Japonais a été absolument terrible avec des révoltes périodiques. Je donne un seul exemple une révolte de 1919 c'est-à-dire 14 ans après le débat la colonisation 23 000 exécutions les Japonais y allaient carrément c'est une population militaire totalement militaire les enseignants qui enseignaient quatre ans d'école pour les Coréens les petits Coréens quatre ans ça suffisait c'était des officiers des soldats japonais qui étaient en tenue en uniforme avec son action corporelle avec le plat du sabre dans la tradition japonaise c'était le style du pays et cette colonisation a été terrible jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale avec le débarquement des troupes américaines au sud et l'arrivée des troupes soviétiques au nord division du pays comme en Allemagne mais l'Allemagne elle était responsable de la Deuxième Guerre mondiale la Corée était responsable de rien du tout elle se voit donc imposer une division entre les deux grands mais en étant victime victime deuxième fois création de deux états autonome en signalant que l'état sud coréen est né en présence de l'armée américaine alors que la Corée du Nord est née avec après le repli d'armées soviétiques qui n'est pas restées sur place parce qu'il y avait un parti communiste coréen assez costaud et c'est une guerre alors avec les américains cette fois-ci pendant trois ans de 50 à 53 une guerre terrible on m'a montré les photos de Pyongyang après la fin de la guerre il y avait un immeuble de boue que j'ai visité à l'époque il a été marasé de boue parce qu'il était quand même très ancien un immeuble de boue toute la ville était rasée comme quand vous avez les photos de Hiroshima et Nagasaki c'est exactement la même chose il n'y avait plus un immeuble de boue on voyait le parcours des rues au milieu des ruines et donc tout le pays était dans un état de dévastation totale et après cette guerre de 50 à 53 c'est l'embargo qui commence et qui va durer jusqu'à nos jours aujourd'hui troisième catastrophe l'histoire contemporaine un embargo qui bloque le développement évidemment cet embargo était allégé par la présence de la Chine populaire et de l'Union soviétique il est devenu très difficile à surmonter depuis la fin de ces deux régimes du moins la fin de l'Union soviétique et les réorientations économiques de la Chine toujours pas de traité ce qui provoque quelque chose qui me paraît d'une évidence absolue ce que j'appelle moi l'effet citadelle c'est un pays qui se constitue en forteresse parce qu'elle se sent menacée parce que toute son histoire contemporaine n'a été qu'une série de catastrophes effet citadelle qui fait que par exemple la vertu idéologique du parti du travail puisque c'est le nom du parti communiste là-bas c'est le monolithisme mais officiel nous le monolithisme c'est le stalinisme monolithisme c'est la nécessité absolue en état de siège en état d'urgence d'avoir un parti très solide très homogène très cohérent toute opposition dans ce pays n'est pas une opposition politique c'est pas le pluralisme c'est la trahison au front dans les périodes de guerre lorsque quelqu'un n'est pas d'accord il est fusillé on a fait 117 dans l'armée française on a fait dans toutes les armées du monde on a fait un état de guerre un état de siège il ne peut pas y avoir de liberté publique il n'y en a jamais eu nulle part dans l'histoire de l'humanité dans ce genre de contexte c'est un peu un état de siège qui en tire les conséquences d'où aussi le rôle de l'armée qui est prioritaire en n'oubliant pas que l'armée nord-coréenne c'est la seule chose que l'on connaisse en général grâce aux images de la télévision défilant sur la place toujours la même ils n'ont pas besoin d'envoyer le caméraman on en prend une et puis pendant 10 ans ça sert à faire la même démonstration l'armée qui est aussi un agent économique de première ordre c'est à dire que tous les grands chantiers en Corée du Nord sont réalisés par l'armée avec évidemment une rentabilité importante puisqu'il ne coûte rien pendant cette faute là et on comptait il participe à la cause d'investissement donc c'est pas tout à fait l'armée comme les autres comme les armées qui sont encasernées ou qui interviennent à l'autre bout de la planète comme la nôtre il faudrait que la nôtre elle est belle pas pareil donc l'histoire du communisme coréen de plus joue un rôle important dans ce monolithisme parce que la tragédie aussi des mouvements communistes coréens avant 1920 c'était le fractionnisme et si vous étudiez l'histoire de ce parti du travail ou l'histoire qui a précédé le parti du travail c'était le fractionnisme et le régionalisme et donc pour combattre c'est considéré comme la perversion la numéro 1 dans l'histoire du parti donc pour combattre ce fractionnisme et ce régionalisme qui est une vieille tradition là-bas on a valorisé le principe du monolithisme qui convient parfaitement d'ailleurs à cette théorie du Juche qui est la théorie officielle dans tous les domaines politique, économique et autres qui est tout simplement la théorie qui se base sur cette idée qu'il faut compter avant tout sur soi-même et sur rien d'autre l'extérieur n'étant qu'un complément si possible mais l'essentiel c'est de ne compter que sur ses propres forces j'attire l'attention sur cette idée du Juche parce que dans l'ensemble des pays du tiers monde aujourd'hui cette thèse peut devenir une thèse très opérationnelle dans la mesure où vous savez que si on voulait que le monde entier adopte le modèle américain par exemple il faudrait à peu près cinq planètes c'est objectivement impossible en conséquence on peut imaginer que si le Burkina veut se développer si le Soudan veut se développer il faut d'abord qu'il compte sur lui-même avec ses moyens avec son héritage avec ses traditions avec ce qu'il a sur son territoire et puis c'est tout le reste venant en plus en complément bien sûr s'il y a des choses en plus c'est excellent et les Coréens ne le nient pas du tout mais l'essentiel c'est pas ça l'essentiel c'est la capacité des Coréens à se débrouiller par leurs propres moyens et je pense que par là même ça ne peut pas être un pays offensif puisque c'est la théorie officielle enseignée depuis aux petits gosses jusqu'aux membres du parti à tous les niveaux comptons sur nous-mêmes faisons de la musculation en salle etc mais ne cherchons pas à avoir des ennemis sur lesquels on ne peut pas compter et vous savez vis-à-vis des Russes et des Chinois il y a eu une politique de bascule permanente quand c'était deux pays socialistes clairement affirmés ce qu'on me disait en gros c'est comme les Cambodgiens de Nord-Dom-Chanouk à l'époque aussi d'ailleurs c'est selon les moments de tension ou pas avec l'un ou avec l'autre on a envoyé des étudiants par exemple à Moscou pour des études de haut niveau et aux Chinois pour les études techniques ou vice-versa selon les moments mais pour tenir des équilibres avec les grands voisins mais pour l'essentiel la formation elle est à l'intérieur du pays avec des différents toujours avec l'international lorsque l'international existait le parti coréen était toujours un peu en marge avec des désaccords parce qu'on n'appréciait pas tellement les soviétiques notamment n'appréciait pas tellement cette idée de compter sur soi-même et évidemment le problème des libertés se pose mais il ne se pose pas dans un laboratoire théorique on n'est pas dans l'ONG de monsieur Kouchner en train de débattre de savoir si on va accorder la liberté ou pas d'expression ou de vote on est en état de siège en état de guerre donc les problèmes se posent d'une autre manière c'est les droits économiques et sociaux qui sont largement privilégiés et pas les libertés publiques civiles et politiques c'est clair et je pense que ceux qui en souffrent là-bas sont plutôt les artistes par exemple les créateurs ça je pense que c'est tout à fait évident il y a des écoles d'art massives les gosses sont pris en charge on va en parler un petit peu des enfants très largement et dans un système éducatif de grande qualité mais avec un conformisme évident je pense que le peintre coréen qui a envie de créer il a beaucoup de problèmes il faut qu'il peigne des paysages il faut qu'il peigne le peuple en armes il faut qu'il etc etc ça me paraît évident mais tous les coréens ne sont pas des artistes ils ne sont pas des créateurs je pense que que Soulages ou Miro auraient quelques problèmes même s'ils étaient les coréens d'autant plus que sans doute il n'y aurait pas cette peinture noire pour Soulages pour fournir l'atelier et que Miro serait mal compris donc ceux ils ont certainement des problèmes d'écrits ils n'avaient pas soulevé des problèmes qui sont légitimes du point de vue des individus mais le vrai partisan des droits de l'homme en Corée du Nord ça devrait être le partisan de la négociation parce que si on veut que l'effet citadel ne joue plus et que les libertés puissent progresser il faut précisément en finir avec l'embargo signer un traité de paix et coopérer ça me paraît d'une évidence totale les humanistes traditionnels français sont d'une discussion totale sur ce pays malgré donc la situation que je crois ceux qui veulent connaître connaissent dans le domaine économique ils ont deux problèmes clés l'agriculture parce que dans la Corée unifiée c'était le sud qui était agricole c'est une zone de grande plaine au contraire le nord est une zone de montagne où l'agriculture est en difficulté ils sont un peu comme en Provence avec des planches pour essayer de gagner des mètres carrés de terrain mais c'est plus compliqué au-delà des problèmes de gestion qui se couraient bien sûr comme partout parce que nulle part on a trouvé le mode de gestion idéal ce sont des coopératives en général qui fonctionnent certains fonctionnent bien dont ne fonctionnent pas évidemment celles que j'ai visitées c'est celles qui fonctionnaient bien et qui avaient de bons résultats on ne m'a pas montré celles qui trébuchaient ça c'est un premier problème et effectivement eux ils n'ont pas les devises fortes nécessaires pour boucler les budgets lorsque l'agricole sont mauvaises d'où les problèmes qui se sont posés de malnutrition à certaines époques que dans le moment dépassaient mais c'était une vraie réalité quand le Maroc a une mauvaise saison à cause de la sécheuse avec les devises qu'ils ont ils achètent le complément les Coréens du Nord ils ne bouffent plus je suis allé une fois une période de malnutrition j'étais dans un des meilleurs hôtels de Pyongyang comme ça va c'est la soirée pour les invités et le repas durait 4 minutes je ne comptais pas il n'y avait rien pratiquement du riz avec un peu de sauce et puis un fruit et puis c'était tout à remonter dans la chambre parce qu'il n'y avait rien à manger pour personne y compris dans le 4 étoiles du coin donc j'imagine ce que c'était dans les provinces et dans la population ce problème n'est pas réglé mais il ne peut se régler que par la réunification ou par la libération d'embargos pour pouvoir faire des échanges avec les pays qui sont en mesure de le faire pour le moment le meilleur allié de la Corée du Nord c'est la Russie de très loin par rapport à la Chine par exemple contrairement à ce qu'ils se racontent je ne sais pas pourquoi d'ailleurs les grands médias occidentaux ne disent pas ne font pas ce distinguo disent c'est la Chine qui doit décider de nous opposer je pense d'ailleurs que c'est parce que peut-être à l'intérieur du parti du travail les services de renseignement savent qu'il y a certainement des courants pro-chinois entre guillemets pour employer un langage occidental effectivement si la Corée du Nord acceptait de devenir une sorte de province de la Grande Chine la plupart de ces problèmes seraient réglés si ce n'est la coréanité et je crois que cette coréanité elle joue un très grand rôle y compris en vue de la réunification je suis en contact avec les étudiants sud-coréens d'Europe qui sont une grande association qui est assez militante qui est dirigée par des militants communistes plus ou moins progressistes en général et qui m'ont dit ce qui nous intéresse en Corée du Nord nous qui sommes à qui on impose une sorte d'American way of life dans notre pays c'est leur coréanité ils sont toujours coréens nous on est de moins en moins et ça intéresse et ça mobilise beaucoup d'intellectuels coréens du sud et du nord et je crois qu'effectivement c'est quelque chose qui frappe dans un pays aussi nationaliste et patriote eux ils diraient patriote parce que précisément toujours en but avec des pays des puissances voisines c'est une force importante et le deuxième progrès c'est le manque d'énergie je l'ai dit tout à l'heure avec donc cette nécessité pour le développement industriel et le développement économique d'avoir plus d'énergie ils ont du charbon ils ont de sauce hydraulique et le nucléaire débute et je pense que c'est une nécessité absolue pour le développement de ce pays dans l'état des choses actuelles dans le climat de tension dans lequel se trouve la Corée du Nord et quand les choses n'ont pas évolué au niveau des négociations ils transforment en plus leur uranium en plutonium mais ce qui est le plus caractéristique aussi je vais bientôt terminer c'est le système social très avancé malgré la pénurie et les difficultés qu'il connaît ce pays depuis 70 ans je crois que ça mériterait vraiment une analyse très développée que leur politique concernant l'enfance et la jeunesse là ils m'avaient montré d'ailleurs le premier bâtiment qui a été reconstruit après la destruction totale de Pyongyang ça a été la clé de la jeunesse la maison d'enfants qui est un grand building où se trouve à tous les étages des activités multiples post-scolaire périscolaire depuis la table de ping-pong jusqu'aux ateliers de dessin aux salles de danse salles de musique salles sportives et ce qu'on m'a bien souligné la première fois que j'y suis allé en 1976 je crois c'était le premier ascenseur du pays a été installé dans cette maison de l'enfance pour eux c'était très symbolique de la place qu'ils accordent aux enfants cela venait d'un événement historique qui a été que le nombre d'orphelins était massif après la guerre de 1953 et que l'État a pris en charge des centaines de milliers de gosses complètement puisqu'ils n'avaient plus de parents et ces gosses sont devenus les militants de pointe de combat du système ils ont constitué la base à partir des années 50 53 on aurait-on 15 ans 10 ans on va pas dire les années 60 une base militante extrêmement vigoureuse et particulièrement fidèle puisqu'en gros l'État c'était le papa et ils étaient particulièrement bien soignés pour un pays en voie de développement c'était pas c'était pas le Niger c'était pas le Soudan c'était dans des conditions très confortables que j'ai pu voir et ils sont devenus les militants musclés du système parce qu'ils devaient tout au système notamment leur survie et leur développement parce qu'ils ont beaucoup d'entre eux été promus à des niveaux de cadre cadre professionnel et cadre politique la prise en charge est quasi totale un gosse ne coûte absolument rien aux parents ils sont pris en charge de l'habillement la scolarité tout ce qu'on peut imaginer il n'y a absolument rien à dépenser pour un jeune et pour un gosse les universités je ne les connais pas de niveau qualitatif je connais leur importance quantitative donc je ne peux pas dire grand chose là dessus mais j'étais frappé par le fait que par exemple j'étais porte de droit j'y allais en tant que tel et je disais je voudrais visiter la faculté de droit alors il tient j'y versait il me faisait des tas de trucs mais pas de faculté de droit il faut dire qu'il y avait il y a une tradition asiatique notamment chinoise l'asiatique en général le droit n'est pas le mode de régulation privilégié pour les chinois par exemple c'est le ritualisme qui s'est substitué longtemps le droit c'est plus peu qu'il y a des facultés de droit en Chine la régulation au rite vaut bien la régulation au droit c'est une autre forme de régulation mais il n'osait pas me dire la chose pareille c'est petit à petit que j'ai perçu qu'à l'université Kimi-Sum et Puriand notamment il n'y avait pas pas de faculté de droit pour bander il y avait quelques enseignements juridiques à l'intérieur d'autres formations mais pas de faculté de droit pleinement de type occidental c'est intéressant parce que ça montre précisément qu'une société autre elle n'est pas forcément régulée et organisée comme une société occidentale c'est pas obligatoire d'être comme nous c'est pas obligatoire et si les Chinois ont fortement développé le droit c'est parce que les contacts d'une grande puissance avec le reste du monde qui est régulé juridiquement a besoin de droit donc c'est pas nécessité mais la Corée qu'on a laissée enfermée elle en a moins besoin probablement le droit se développera si les portes s'ouvrent et si on va permettre de sortir notre gratuité pratiquement complète et je crois que là aussi c'est une question qu'on pourrait débattre dans le principe de la gratuité d'un certain nombre d'activités le logement et la santé sont gratuits c'est-à-dire que vous voulez vous êtes logés au fur et à mesure que des bâtiments se construisent pas au pro rata de vos moyens vous imaginez par là même que les comparaisons de salaire entre le won sud-coréen et le won nord-coréen n'ont aucun sens puisque la plupart des activités quotidiennes sont gratuites si ce n'est que précisément on demande en compensation une sorte de prise en charge d'un certain nombre d'activités par les simples citoyens par exemple une des premières fois où j'étais à Pyongan par la fenêtre de l'hôtel où j'étais je voyais des gens accroupis allumant leurs briquets mais qu'est-ce qu'ils foutent comme ça à position dans la rue ils étaient en train de brûler les boulettes de papier qu'ils trouvaient sur la voie publique dans les villages les gosses à la sortie de l'école ils aménagent les fossés ils plantent les fleurs le bord des routes à la sortie et à l'entrée du village les gosses sont chargés avec leur maître d'entretenir la voirie locale dans les petits villages c'est-à-dire qu'il y a une sorte de mobilisation qui est organisée à l'initiative des organisations populaires des organisations de masse en compensation de cette gratuité qui est offerte à la population pour ces questions vitales je pense que ça mériterait par exemple dans le livre-là une réflexion la gratuité des services publics pourquoi pas la gratuité des transports pourquoi pas l'intégrer dans le système fiscal par exemple le coût de des transports pour chacun on rentrait dans le bus en hors des landres sans se poser des problèmes de financement j'ai jamais entendu parler de ça on dirait que ça relève de l'utopie de je ne sais pas quelle perversion idéaliste je crois que c'est pas les gars il faut un transport gratuit ça comment à Grenoble on a fait un endroit comme ça mais c'est pas nous c'est dommage au moins quand ça interroge on n'a pas les moyens d'imposer quelque chose d'important mais au moins débattre de ce qu'un système pourrait innover je pense que faire travailler l'imaginaire politique aujourd'hui c'est fondamental pour les communistes qui a travaillé non pas seulement avec notre électorat traditionnel restreint mais avec le capital humain qui représente notamment les électeurs des insoumis c'est un capital extraordinaire qui existe donc il faut travailler sur lui peu importe la direction des insoumis c'est pas le problème le problème c'est qu'il y a un capital humain qui est favorable à sa grande idée socialiste et progressiste faire travailler l'imaginaire politique on peut imaginer une autre société que la nôtre qui est de plus en plus délirante où chacun fait le maximum pour emmerder l'autre on a vraiment le sentiment qu'on est dans un système où tout est fait pour rendre la vie impossible à chacun même au privilégié parce qu'un privilégié il est aussi pris dans les embouteillages il est aussi bloqué par des tas de conneries qui lui rendent la vie impossible je pense que c'est un travail l'imaginaire politique ça mériterait aussi d'être peut-être un thème de réflexion et l'imaginaire c'est pas spontané ça doit se travailler et puis enfin un autre problème c'est la réunification je pense que c'est un une question un article de foi disons pour les Coréens du Nord et pour leur gouvernement c'est la nécessité de de rejoindre les sudistes souvenez-vous tous ah non vous ne vous souvenez pas parce que vous êtes trop jeunes mais le baratin incessant qu'il y avait à l'époque de la RDA et de la RFA des deux Allemains sur la douleur qui représentait la séparation des familles qui était dynamissime jamais on a le moins de débat là-dessus sur les familles nord-coréennes et nord-coréennes tout le monde s'en fout ils sont jaunes ils sont jaunes ils sont loin on ne connait rien on s'en fout il y a même un train au sud qui permet d'emmener les gens du sud vers la frontière il y a une route il y a une autoroute qui est plate mais qui est fermée à un moment donné et c'est où est indiqué au nord on sait à combien de kilomètres c'est tout près Pyongyang et Séou sont à proximité de quelques dizaines de kilomètres et cette unification elle permet aussi de penser à notre planète puisque le projet du nord c'est une confédération protégeant pendant un certain nombre d'années les deux systèmes économiques et sociaux avec mise en commun simplement de quelques compétences par exemple la défense de la politique étrangère mais gardant chacun gardant son système resserrant les liens progressivement et au bout de X temps ça peut être quelques années ou quelques décennies aboutir à cette réunification complète cette provision de confédération paraît tout à fait raisonnable évidemment jamais personne n'en parle elle ne correspond pas à l'esprit provocateur que l'on donne que l'on assigne à la Corée du Nord et enfin dernier point priorité à l'idéologie je pense que ça c'est une question vraiment très spécifique alors elle peut être considérée comme insupportable pour un occidental qui va là-bas qui subit pendant quelques jours ce bombardement intensif de la propagande ce qu'on appelait la communication dans nos pays développés et civilisés mais c'est considéré comme une exigence totale si vous connaissez les publications nord-coréenne il y en a des stocks signés par les dirigeants mais ce n'est jamais été fait par les dirigeants les autres de Kim Jong-il les autres de Kim Jong-un il y en a des stocks de tous les côtés en tous les domaines traduits en français en anglais en russe etc. en chinois qui entraînent une mobilisation permanente de toute la population et quand on pose la question sur cette propagande présente omniprésente des coréens des indéluents des coréens vous disent vous savez ce n'est pas plus pénible que la publicité que vous recevez toute la journée nous on a des affiches publicitaires la télé qui coupe les films etc. ils ont autre chose qui en défendent plus ou moins analogues mais qui ont un contenu très différent je termine par les deux anomalies la dynastie et puis le nucléaire première anomalie entre guillemets pour moi la question de la dynastie familiale des trois Kim qui se sont succédés depuis l'indépendance de 49 alors d'abord je voudrais dire que si vous êtes asiatologue vous savez que c'est une tradition qui ne dérange personne que ce soit en Inde à Singapour au Pakistan etc. la même famille il y a quelques familles qui assurent la direction du régime en permanence là encore c'est différent de notre réalité occidentale je ne la cultive pas du tout c'est pas un problème chez nous la dynastie s'assimile à la monarchie quasi héréditaire à la dynastie familiale ça ne choque pas historiquement cette partie du monde mais la raison essentielle de cette dynastie pour la Corée du Nord c'est la stabilisation et la consolidation d'un système qui se base sur le monolithisme idéologique sur donc le refus des clivages et des fractions je crois qu'une façon d'éliminer tous ceux qui ne seraient pas partisans de l'indépendance et de la souveraineté c'est à dire ça a été un moment les pro-soviétiques les pro-chinois pour parler vite il y aura peut-être d'autres tendances encore c'est précisément la cohérence qu'assure le pouvoir familial des kings étant que l'état de siège demeure sur ce pays ça sera un pouvoir dynastie là encore ceux qui dénoncent la dynastie doivent se poser la question qu'est-ce qui explique ce monolithisme et ce pouvoir dynastie si ce n'est précisément l'embargo et l'enfermement de ce pays deuxième anomalie le nucléaire je crois qu'il y a une comparaison très simple à faire pour le nucléaire coréen c'est le gaullisme c'est la force de dissuasion gaulliste elle a exactement les mêmes motivations exactement les mêmes négociations c'est une force de dissuasion de type gaulliste un outil pour imposer la négociation aux Etats-Unis et pour s'assurer de sa propre défense contre toute agression ou toute la charge parce que je pense que les coréens de Pyongyang ne pensent pas seulement aux attaques occidentales mais au lâchage ils ont été extrêmement sensibles par exemple au lâchage de la RDA par Gorbatchev Gorbatchev embrassait un équerre sur la bouche quelques semaines avant le largage de la RDA par l'Union soviétique je me souviens très bien de la réaction des coréens au fur et à mesure que les pays de l'Est de l'Europe lâchent le système ils savent qu'on ne peut pas compter sur les grands les grands ils ont leurs intérêts propres c'est pas une question de morale c'est pas bien ou mal on ne peut pas compter sur eux parce qu'ils ont leurs propres intérêts et qu'ils ont les moyens de les faire respecter en conséquence la force de dissuasion rend un peu touchable la petite Corée du Nord le spectacle qu'ils ont vu aussi avec l'Irak et avec la Libye ne les inspire pas beaucoup ils s'aperçoivent qu'on peut trouver n'importe quel prétexte pour justifier les ingérences on l'a vu avec la Libye soit les insurrections de Benghazi qui aujourd'hui petit à petit devient simplement un mouvement islamiste ayant désarmé les militaires d'une caserne de là-bas débouchant sur cette vague de fond cette ingérence patronnée par Bernard-Henri Lévy donc tous ces spectacles font que la force nucléaire c'est une force de dissuasion en n'oubliant pas que la Corée du Nord propose depuis des longues années une dénucléarisation de toute la région on se dénucléarise si les Etats-Unis si le Japon continue à renoncer à toute arme nucléaire mais si les Etats-Unis retirent leurs ambitaires de la base qui existe près de Séoul et des flottes américaines qui tournent autour de la pénurie sur il suffit de prendre au sérieux la proposition de négocier pour voir si ça peut être contrôlé et vérifié notamment par l'agence internationale de l'énergie atomique je termine en disant si vous voulez être accusé de stalinisme il n'y a rien de tel manifestait d'une manière publique votre sympathie pour la Corée du Nord moi je l'ai été très clairement par exemple par rue 89 par le propre spécialiste des Etats-Unis qui s'appelle Aski spécialiste des Etats-Unis qui passe à la télévision assez souvent qui m'a fait un papier assez long sur un stalinien que j'ai été ce qui est évidemment pas tout à fait ma réplication à l'intérieur du parti du Monde de la Fédération ce qui ne me dérange pas d'ailleurs de toute façon ou bien vous êtes un naïf ou bien vous êtes même un imbécile je crois que ça c'est tout à fait clair je crois que ce sont des raisons de plus pour s'intéresser à ce pays qui ne mérite pas le ralliement il ne s'agit pas d'en faire un modèle vraiment ce n'est pas du tout le cas ça serait complètement idiot et en rupture précisément avec ce que disent les Coréens leur seul modèle c'est de dire débrouillez-vous chacun de votre côté selon vos propres la pratique que vous décidez vous-même comptez sur vous je me souviens très bien j'ai été pendant longtemps périodiquement plutôt en difficulté avec les directions du parti et mes amis du parti du travail me disaient écoute ne quitte pas le parti ne quitte pas le parti pourtant qui était en rupture totale avec le parti du travail qui n'imaginaient pas que ce soit positif de quitter le parti tel qu'il est même s'il était très différent du leur ils ne m'ont pas du tout dit fais-nous un petit truc pour nous aider non c'est pas du tout non c'est pas possible tu ne peux pas quitter le parti je ne dis pas que c'est ça qui a décidé mais c'était intéressant de les entendre à cette occasion voilà ce que je voulais donc vous dire pas le paradis pas l'enfer c'est un pays comme un autre mais différent des autres qui mérite notre attention notre intérêt et dont je ne comprends pas par exemple la rupture du parti du travail du parti communiste français me paraît inexplicable parce qu'on peut très bien débattre s'opposer se confronter dire on n'est pas d'accord ça pose aucun problème à moins de penser que ça pose des problèmes dans un débat franco-français qui est d'une toute autre nature c'est de plaire aux autres plus qu'à des camarades qui se battent dans les conditions qui sont les leurs c'est à dire d'une extrême difficulté merci merci Robert